là je voulais vous montrer un peu l'atelier où j'ai fait toutes les réparations donc vous allez voir l'équipement que j'utilise et toutes les autres petites périphériques que j'ai besoin pour faire des réparations on va commencer par la pièce centrale donc l'ordinateur j'ai deux moniteur pour pouvoir lire les schémas et l'autre pour avoir toutes les autres schémas en format pdf donc pour voir par exemple ici on peut voir les lignes et tout qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils ont comme voltage et choses comme ça et de l'autre côté les schémas pour savoir quel composant il est relié auquel un microscope trinoculaire avec une caméra avec un caméra pour filmer tout ce que je vois du microscope donc sur les cartes mères après on a une alimentation du laboratoire cela ça nous sert pour les détecter les courts circuits donc avec cela on peut injecter de l'électricité sur sur les lignes par exemple pour pour cette ligne là si on a un court circuit sur cela on va mettre un voltage de 2,6 et on verra quelle pièce chauffe dans quelle quelle pièce le mettre en court circuit ensuite la station avec deux fer à souder donc un fer à souder classique on va dire assez grand un deuxième micro faire cela c'est plutôt pour les iphone et les plus petites composants la station en elle-même avec deux sorties la clé et l'affichage et toutes les autres petites choses les différentes choses pour diagnostiquer pour démarrer en externe les mac une station air chaud qui peut aller jusqu'à 500 degrés de chez quick là ici je vais acheter un micro bruxelles pour pouvoir faire les pour pouvoir enlever les petites les composants mais à la fin je ne m'en sers pas pas beaucoup je ne trouve pas extraordinaire ensuite un bac à ultrasons donc ça c'est très important surtout pour les cartes mères par exemple sur cette carte mère j'ai travaillé comme vous voyez il ya des traces des flous et d'autres choses comme cela et la avait paris de l'humidité qu'elle avait pris de l'eau des traces d'oxydation qui se trouve en dessous des décès composants en le mettant dans le bac à ultrasons on peut enlever tout tout c'est toute cette partie corrodée et tout le reste donc on va nettoyer avec cela on va nettoyer les cartes mères après la réparation comme ça ils ont l'air d'être tout neuf après un petit four pourquoi un four dans un atelier de réparation mais simplement là ici on a un mélange au distillé et un produit pour le nettoyage on le sort de là on le met dans un bac alcool pour enlever l'eau et ensuite pour enlever l'alcool on va le mettre au four à 90 degrés pendant 30 45 minutes et on va le on va la sécher et différents pièces des écrans ici on a des cartes mères et d'iphone plusieurs plusieurs types batterie toute toute jaune des écrans de deux tests là des cartes mères pour des macbook air encore des cartes mères là ici d'autres composants des mémoires et tout tout ce qu'on a besoin d'autres pièces détachées toujours pour faire des tests des trackpads des ventilos connecteurs de charge ici pareil on a plus de hp pour des macbook pro qu'autre chose là ici il y a encore des tacpads des châssis des iphone on sait jamais qu'on a besoin de certains composants certains vis certains pièces c'est plus facile à voir on verra comme ça que les commander une par une après on a d'autres choses des ipad des composants des pièces détachées pour l'iphone des pièces détachées pour le mac là ici de l'autre côté des écrans cartes mères de 10 mac cartes mères 17 pouces 15 pouces cartes mères 13 pouces et après d'autres d'autres choses ensuite ici on a pas mal des des châssis des capots et tout le tout le bordel que qu'on a toujours besoin et pour finir donc là ici il ya les lumières j'utilise pour éclairer cette cette pièce osmo mobile 2 pour certains vidéos que je fais le tripier et comme la pièce centrale il ya deux moniteurs là on a un mac pro de 2011 qui qui fait tout le boulot l'avantagé de cela c'est qu'on peut rajouter pas mal des choses donc la carte vidéo et en carte de capture et aussi des usb à une carte avec 4 usb 3 et surtout un autre wifi parce que celle qui vient avec cette marque là il n'est pas le plus performant et voilà un peu ça c'était le tour dans mon petit atelier où j'ai fait toutes les réparations n'hésitez pas de poser des questions sur des choses qui vous attirent ou vous attirer l'attention comme ça je peux vous répondre dans les commentaires aussi sachez que je suis très active sur le groupe facebook apple mania et aussi j'ai fait un groupe pareil sur facebook qui s'appelle appel en pan où vous pouvez poser des questions concernant des réparations d'autres choses c'est pas strictement pour pour ma entreprise c'est pour tout le monde même s'il ya quelqu'un ici parmi vous qui qui repart on sait jamais on peut s'aider entre nous il n'y a pas forcément besoin que j'ai fait la publicité pour pour ma boîte à bientôt